mesdames messieurs bonjour et bienvenue pour ces magazines un magazine produit par les médias partenaires du corridor central le corridor central est une agence de facilitation du transport de transit de marchandises qui transitent par le port de dar esalaam jusqu'au pays des destinations l'agence est constituée de cinq pays membres à savoir la république démocratique du congo le burundi la tanzanie le rwanda et l'ouganda aujourd'hui nous sommes en république démocratique du congo au site kivu dans les territoires d'ouvrirat où nous allons effectuer une visite au port de kalundu un port qui a connu l'exécution des travaux de dragage c'est le deuxième port en république démocratique du congo ces travaux ont été facilitées par l'agence des facilitations du transport de transit du corridor central à travers ses partenaires venez découvrir avec nous l'évolution de ces travaux situé à 128 kilomètres de boukavou dans le territoire d'ouvrirat au site kivu à l'est de la république démocratique du congo le port de kalundu et les deuxièmes du pays après celui de matadi en province du congo central c'est pour qui a connu le lobby de la l'agence des facilitations du transport de transit du corridor central pour sa réhabilitation à une superficie de 5 hectares 74 heures et 21 centiaires il dispose des queues d'accostage le premier est d'une longueur de 168 mètres sur 25 et le deuxième est de 180 mètres sur 10 la capacité d'accueil et des six gros bateaux de 5 tonnes et des huit petits bateaux de 3 tonnes les travaux de dragage du port de kalundu ont été faits grâce aux plaidoyers de l'agence des facilitations du transport de transit du corridor central sous le financement des trademarks east africa et ont été exécutés par l'agence indienne infra énergie au cours des travaux de dragage qui ont consisté à enlever les sables qui avaient envahi les quais d'accostage jusqu'à perdre environ 4 mètres de sa profondeur les ingénieurs de l'agence indienne infra énergie ont découvert que le port a une profondeur de 7 mètres après les dragages d'iké d'accostage le port a repris sa profondeur et aujourd'hui elle varie entre 5,5 et 6 mètres de profondeur lors d'une visite effectuée à ces ports par une délégation mixte de services publics et privés de la république démocratique du Congo conduite par l'agence des facilitations du transport de transit du corridor central le 22 février courant le directeur de communication et plaidoyer au sein de la dite agence M. Flory Okanju a dit être flatté des résultats des plaidoyers qui ont été menés par sa structure pour réhabiliter le port de Kalundu Je suis très ravi, je suis très ravi par la qualité du travail qui a été effectué sous financement de traite de marque Estafrica, TIMEI qui a été facilité dans la mobilisation des fonds, dans la mise en contact avec la république démocratique du Congo par l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central donc pour nous en tant que corridor central nous sommes très satisfaits de la qualité du travail parce qu'aujourd'hui on était, le port de Kalundu était à un niveau d'inopérationnalité qui était très avancé parce que les bateaux n'arrivaient pas à accoster facilement au quai à cause du degré de l'abondance et de la quantité du sable qu'il y avait au port de Kalundu Maintenant, parce que cette situation a tué pratiquement les commerces dans les ports nous avons vu l'urgence et nous avons contribué avec les bailleurs de fonds à la mobilisation des fonds et les travaux de dragage ont eu lieu aujourd'hui nous sommes satisfaits parce qu'on est arrivé aujourd'hui à 6 mètres à 6 mètres de profondeur donc maintenant les bateaux accostent sans difficulté au niveau du port de Kalundu et donc c'est un motif de satisfaction en tant qu'agence de facilitation du transport de transit du corridor central c'est aussi un motif de satisfaction parce que nous avons amené un bailleur de fonds qui est crédible nous n'avons pas amené des aventuriers qui sont venus et qui n'ont pas achevé les travaux et qui ont disparu dans la nature non, nous avons amené un bailleur de fonds qui s'est engagé, qui a signé avec la République Démocratique du Congo et qui a fait un travail de haute facture et aujourd'hui nous sommes donc satisfaits parce que vous venez de voir les bateaux les bateaux qui accostent aussi facilement vous venez de voir derrière moi et un peu partout il n'y a plus des montagnes et des sables qu'il y avait à l'époque avant le dragage parce qu'avant le dragage il y avait des montagnes et des sables derrière moi là mais aujourd'hui vous voyez que c'est même propre c'est devenu même agréable à voir non seulement agréable à voir mais aujourd'hui vous pouvez accoster facilement avec votre bateau qui a une capacité de 1500 tonnes donc aujourd'hui le port de Kalundu qui est le deuxième port d'importance de la République Démocratique du Congo à part celui de Matadi qui est le premier et donc le deuxième c'est tout sur le port de Kalundu aujourd'hui les bateaux ayant une capacité de tonnage à 1500 tonnes peuvent accoster avec beaucoup de facilité sur le port de Kalundu à cause de ce travail de dragage qui a été fait par sous-financement des trademarks que nous en tant que corridor central nous avons facilité La ministre provinciale du Sud Kivu ayant dans ses attributions le transport et voies de communication Jacqueline Guengélé déclare qu'elle est satisfaite des travaux déjà effectués pour la modernisation du port de Kalundu elle a remercié toutes les parties qui s'impliquent afin de faciliter les activités au port Donc pour nous c'est vraiment quelque chose qu'on a récupéré il y avait déjà un manque à gagner terrible mais grâce à ces travaux de dragage nous sentons qu'il y a beaucoup d'amélioration et ça donne beaucoup de poids maintenant à notre port ici et ça fait entrer beaucoup d'argent des recettes du point de vue de la caisse de l'Etat Une recommandation d'abord à tous nos services qu'ils comprennent que ce port était déjà dans un état d'élabrement très avancé et comme nous avons déjà un partenaire qui est en train de nous accompagner, nos gouvernements qu'ils prennent donc leur travail au sérieux et qu'ils puissent gérer ce port à un bon père de famille qu'ils comprennent que c'est un bijou qu'on voudrait nous remettre ils doivent aussi contribuer et accompagner tous ces partenaires qui viennent nous aider Faisant partie de la délégation la ministre provinciale en charge du budget Agnès Sadi Kinyabissouki a loué les efforts de l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central qui accompagne les travaux de modernisation des infrastructures portuaires en province Selon elle, l'aménagement du port de Kalundu va impacter l'économie du gouvernement et la vie socio-économique de la population congolaise Vous savez que le port de Kalundu c'est le deuxième port dans notre pays et il mérite une attention particulière donc quand nous avons commencé à visiter ces ports dans l'état à l'époque où il s'est trouvé ça a constitué un souci majeur ou prioritaire pour les autorités tant nationales que provinciales parce que nous les avons mises tous en alerte et avec les partenaires qui ont souscrit plus ou moins à aider les gouvernements congolais si pas les gouvernements provincials du sud qui vont à moderniser ces ports et je dirais que c'est pour moi un motif de satisfaction que je puisse le voir plus ou moins dans cet état parce que vous avez été avec moi ici et vous connaissez l'état ancien et l'état actuel Son impact pour le budget du gouvernement provincial mais bien sûr parce que le budget reprend même les interventions des partenaires dans le budget et je crois qu'en GII à défendre le budget 2019 également l'appui de nos partenaires qui sont les corridors centrales la banque mondiale et TREDMAC qui viennent en appui au gouvernement provincial surtout pour ce qui est du port et des projets intégrateurs c'est repris et nous comme ministre provincial du budget du sud qui vous bénéficiaire direct de ces projets nous ne pouvons que souhaiter à ce que ça puisse continuer donc la première étape urgente a été déjà effectuée c'est à dire le dragage et le curage du port mais il y a également d'autres étapes qui doivent être respectées ou exécutées par les partenaires parce qu'on nous a laissé entendre quand nous élaborions le budget 2019 que les moyens sont déjà disponibles et c'est pour cela que nous l'avons mis dans le budget 2019 et le budget a déjà commencé on est en plein exercice budgétaire c'est à dire nous attendons que les partenaires puissent passer aux étapes qui suivent par rapport à la réhabilitation si pas la modernisation du port de Kalundu j'insiste qui constitue un deuxième port dans notre pays les intervenants dans ce secteur notamment le directeur de la Régie des Voies Fluviales au Nord et Sid Kivu le commissaire Laciste au port de Kalundu le secrétaire de la SELAC Nord et Sid Kivu et le membre de la Fédération des Entreprises du Congo ont dû leur satisfaction pour les travaux de dragage d'IKE d'accostage du port de Kalundu travaux qui permettent le mouvement en toute sécurité des navires dans ce port nous sommes très jaloux de ce port très jaloux la façon que nous voyons les bateaux à coste sans difficulté et chacun est libre en tout cas nous sommes vraiment impressionnés si on pensait aussi à draguer notre port de Kalundu afin d'éliminer cette liste d'attente qui attendent le déchargement ce serait une bonne affaire mais nous sommes impressionnés par le travail qui est fait à Ouvira donc la fin passée quand on est venu il n'y avait que beaucoup de sable exactement actuellement nous voyons que c'est un seco des eaux c'est bien fait en tout cas quand vous parlez de l'impact et de ma vision par rapport au dragage d'abord vous avez vu l'impact est vraiment positif nous sommes partis pratiquement de 0 à 1 mètre jusqu'à 6-7 de profondeur pour permettre de bien accueillir les bateaux qui viennent à l'entrée de ces ports de Kalundu mais maintenant quand il faut parler maintenant des avantages ou désavantages j'ai dit il y a un problème il y a un problème sérieux pourquoi ? parce que ici à Ouvira il n'y a pas que ces ports qui existent il y a aussi les ports privés vous remarquez les ports dragués bien travaillés mais pratiquement vides comme position d'accueil il n'y a que des balinières au lieu qu'il y ait des bateaux ça signifie que les bateaux ici qui apportent des grands tonnages préfèrent stationner dans des ports privés que le port de l'Etat qui est le port de la SNCC qui est fait qui est dragué donc cette inquiétude là risque d'être longue et en fait déranger aussi le bon fonctionnement de ces ports bien que dragués donc il faut trouver une solution à ce point après le dragage nous avons constaté que la capacité d'entrée a augmenté le port est allé jusqu'à 6 mètres alors qu'on était déjà à 3 mètres, 2 mètres et demi nous lançons un appel à tous les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur du transport de bien venir exploiter le port parce qu'il est vraiment dans les bonnes conditions d'accueil Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Est-ce qu'il y a amélioration ? Il y a maintenant un mouvement de bateaux sur les ports ? Amélioration, oui je peux le dire mais toutefois il y a des commerçants qui nécessitent d'être appuyés par l'Etat parce que le port de Kalundu ici, on a connu des naufrages les naufrages des bateaux Moutambala et les naufrages des bateaux Mama Oundia nous avons effectivement un nombre de commerçants qui ont disparu peut-être si l'Etat peut subvenir avec une assistance à ces commerçants-là pour que le port soit encore en mouvement comme dans le temps passé par rapport au dragage du port public du Kivu nous sommes satisfaits et nous voulons que ça soit aussi fait de la même façon sur les ports privés Signalons que le port de Kalundu est en connexion avec le port de Boudjumbura au Burundi de Kigoma en Tanzanie et Mpulungu en Zambie après les travaux de réhabilitation du port de Kalundu suivront-se des constructions en quatre bandes d'un tronçon d'environ 35 km sur la route nationale numéro 5 soit de Kalundu à Louberésie un tronçon en dégradation très avancée ce sera pour faciliter les transports de clients et de leurs marchandises en toute sécurité ce magazine a été produit par les médias partenaires de l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central une agence constituée de cinq pays membres à savoir la RDC, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda l'agence facilite les transports en toute sécurité des clients et de leurs marchandises qui transitent par le port de Dar es Salaam en Tanzanie jusqu'au pays des destinations Merci d'avoir suivi ces magazines et au prochain numéro Purchase your tracks today Purchase your tracks today J' использовать kontore Haizani Purchase de Damari Purchase de Damari Purchase de Damari